On a beaucoup parlé aussi sur ces questions de data, des smart grids, de la gestion de l'énergie, de la ville intelligente. Là, il semble qu'il y a aussi énormément de choses à faire, notamment ici à Paris, dans les grandes villes, dans toutes les grandes villes. Les smart grids sont à différencier des smart cities, deux dynamiques complémentaires mais différentes. Smart cities, c'est l'ensemble des moyens que l'on a d'améliorer la vie des citoyens par le numérique. On parle également de civic tech. Les smart grids, c'est un enjeu qui est plus technologique, qui découle du fait qu'aujourd'hui, le modèle d'énergie, et notamment d'énergie électrique, n'est plus le même. Auparavant, on avait des grosses unités de production et puis une consommation qui se répandait en pluie fine sur les consommateurs privés et les consommateurs industriels et économiques. Aujourd'hui, on a des consommateurs producteurs et des industries qui sont également productrices et consommatrices d'énergie. Donc, un schéma électrique qui n'est plus le même. Et pour que ce schéma fonctionne, on doit mettre beaucoup d'intelligence, beaucoup de numérique en conséquence, pour être capable d'avoir un réseau dynamique dans lequel on peut, lorsqu'on a des pics de consommation, faire des coupures momentanées. On arrête votre ballon d'eau chaude pendant quelques minutes, vous ne voyez absolument rien, vous le notez à peine. Et de même, on est capable d'arrêter des gros équipements électriques qui consomment beaucoup d'énergie au moment où, par exemple, entre 7 et 9 heures du matin, tout le monde est dans le métro. Et en plus particulier, à l'intérieur de cette tranche horaire, vous avez des pics de 4 à 6 minutes sur lesquels la production d'énergie coûte extrêmement cher parce que vous êtes obligé d'allumer des équipements qui sont des équipements notamment d'énergie carbonée, des centrales à charbon, des centrales à fuel qu'on aimerait bien ne plus voir fonctionner du tout. D'ailleurs, on est en plein débat actuellement avec les compteurs électriques. Le Linky, oui, tout à fait. On parlait tout à l'heure de la fin possible des horaires, en tout cas de certaines horaires. On pourrait presque aussi évoquer, je crois que vous l'avez déjà fait, la fin de la publicité ou du marketing, notamment au travers des médias sociaux. Oui, moi je dis toujours qu'une publicité qui se voit, c'est une mauvaise publicité. Et que dans l'idéal, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir des learning machines qui sont capables de comprendre et de préempter nos besoins et d'organiser un certain nombre de choses pour nous. Donc ça, c'est pour moi le futur des services. C'est-à-dire que finalement, quand vous arrivez dans une compagnie aérienne et qu'elle est capable de comprendre que vous voulez aller à Sao Paulo plus tôt le matin que l'après-midi et d'adapter ses horaires, et puis après, quand vous montez dans l'avion, d'avoir vos playlists Spotify qui sont téléchargées dans votre siège d'avion, c'est plutôt une chose agréable. Donc voilà, c'est vous passer du marketing qui est quelque chose d'agressif et que vous ressentez comme tel à quelque chose qui est beaucoup plus personnalisé. Quand je dis un magazine, je crois que les publicités pour des soutiens-gorges ne me sont pas forcément destinées. et que si on arrivait à avoir des magazines dynamiques qui savent qui je suis et qui me mettent des publicités qui me concernent, ça serait sans doute plus utile pour moi, mais aussi pour l'annonceur. Sachant qu'avec les GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon, il y a toujours cette possible peur de la manipulation du consommateur. Oui, je pense que c'est une peur avérée. C'est-à-dire qu'il faut bien être conscient que la façon dont nous percevons le monde est très fortement influencée déjà aujourd'hui par les algorithmes. L'exemple le plus simple que je donne, c'est ce que vous voyez sur votre page Facebook. C'est-à-dire que vous ne voyez en moyenne que 5% de ce que postent vos amis. Ceux qui choisissent ce que vous voyez au sein de ce que postent vos amis, c'est un algorithme. Si vous avez pour habitude de cliquer sur les vidéos de LOLCAT, vous allez voir beaucoup plus de LOLCAT et vous allez avoir la perception que le monde est fait de LOLCAT. Si vous cliquez sur des vidéos de sport extrême, vous allez avoir le sentiment que le monde se passionne pour les vidéos de sport extrême parce que proportionnellement, vous allez en voir beaucoup plus qu'il n'y en a en réalité. Donc les algorithmes influencent déjà la façon dont vous percevez le monde et la tentation évidemment de mettre des publicités dédiées a été franchie. C'est-à-dire que les AdWords, aujourd'hui cette technique remarquable de Google, ça n'est plus ni plus ni moins le fait de vous présenter des publicités qui correspondent à ce que vous venez de taper dans Google. Ce qui ne marche pas toujours si bien d'ailleurs parce que souvent on nous propose d'acheter des choses qu'on vient d'acheter. Alors ça c'est le retargeting, ce qui est différent des AdWords, mais effectivement qui dysfonctionne à cet égard. C'est-à-dire que l'idée c'est d'aller sur un site d'e-commerce et d'observer que vous venez d'y aller et de vous pousser une publicité après. Le problème du retargeting, c'est que dans la majeure partie des cas, il ne tient pas compte de l'achat accompli. C'est-à-dire normalement, si vous avez été jusqu'à la fin du basket et que vous avez mis votre carte bleue, on devrait désamorcer cette technique de retargeting, ce qui est le cas dans un certain nombre de fois, mais pas systématique. Alors on parlait tout à l'heure de la transparence. Cette transparence, elle s'encadre. Vous citez au début du dernier livre ou du précédent, une anecdote qui vous arrivait avec l'acnil, où une phrase a été retirée de son contexte, qui vous a valu quelques tweets. Comment encadrer justement cette transparence ? Est-ce qu'on peut en déléguer la gestion à une entité, à une structure, à une non-profit organisation ? Au-delà de la transparence, c'est l'ensemble des enjeux de la régulation de la révolution digitale, c'est-à-dire les enjeux de vie privée, les enjeux d'interaction avec les entreprises, avec les États. On a eu des lois sur le renseignement qui ont, pour ainsi dire, acté du fait que l'État a le droit d'observer nos données, notamment beaucoup de nos données sans nous poser la moindre question. C'est contestable, je pense que ça sera contesté dans le futur. Et ça pose la question de savoir quelles sont les interactions entre les citoyens et la régulation. Moi, je pars du fait que je peux démontrer assez facilement que le régulateur, qu'il s'agisse d'autorité administrative ou d'acteur politique, a une incompétence à l'égard de ces sujets qui est hautement problématique pour pouvoir nous projeter finalement dans le futur. J'ai évoqué tout à l'heure la nécessité d'un renouveau de la classe politique. C'est vrai aussi d'ailleurs d'un renouveau des hauts fonctionnaires qui ne sont pas formés suffisamment aux enjeux du numérique et qui n'ont pas finalement cette capacité à nous accompagner dans le monde qui vient. Donc moi, je leur dénie ce droit. Je considère qu'ils mettent ce pays en danger du fait de ne pas pouvoir faire ça de façon efficace. Et vous voyez bien que c'est un enjeu qui va bien au-delà de la simple transparence. Alors, on arrive au terme. Vous voyagez beaucoup. En France, on peut évoquer le French bashing, mais aussi les French tech. Il semblerait qu'aujourd'hui, à l'international, dans un certain nombre de pays de culture, on reconnaisse ces fameuses French tech au travers d'exemples. Vous citez par exemple l'Alfred Siné ou l'école 42 et il y en a quantité d'autres ? C'est non manichéen. C'est-à-dire que dans les aspects positifs, effectivement, il y a eu des signes visibles d'un certain volontarisme français. L'Alfred Siné, le plus grand incubateur de start-up, va naître d'ici un an en France. Et donc ça, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit dans la presse internationale. Les écoles de code, façon école 42, sont très visibles dans le monde entier. On fait l'objet de nombreux articles également. Le fait que la France ait eu des grosses délégations au show CES à Las Vegas n'est pas étranger non plus. Il y a une forme de renouveau dans la perception, dans l'image de la France, telle qu'elle est perçue, à l'étranger. Pour autant, il nous reste d'importants efforts à faire. Je rappelle que dans l'évaluation européenne qui est faite par Eurostat de la digitalisation des nations, le Dési à la France a récemment perdu deux places. Et pour le coup, on est à la 16e place sur 28 pays. Ça n'est pas du tout satisfaisant. Et ça démontre finalement l'absence d'un volontarisme politique suffisant pour nous permettre de nous classer suffisamment bien dans ce type d'indicateur. Notre MOOC digitalmedia.paris est ouvert à tous. C'est aussi l'idée. L'idée d'ailleurs qu'on peut commencer quelques séquences pour terminer avec quelques autres séquences. En n'ayant pas de data scientist et de mathématicien de haut vol, on ne sait pas toujours exactement à qui on parle. Mais en tout cas, on offre la possibilité à des experts, comme aujourd'hui, de donner un point de vue. Et c'est les points de vue qui nous intéressent. Et on a, c'est un tout petit peu formaté, on a une question secrète à la fin. Et cette question, je vous la pose. Si vous aviez aujourd'hui un conseil à donner, un seul, par exemple aux startups quant à cette question des datas ou aux grandes entreprises quant à la question des cultures numériques, quels conseils vous avez envie de donner ? Ou alors à des gens qui actuellement nous regardent et sont, on va dire, en train de passer d'un emploi à un autre puisqu'on vit dans un monde où aujourd'hui, il est de bon ton d'évoluer en changeant, en inventant nos métiers. Quels conseils vous auriez à donner ? Alors, à l'égard des startups, je n'ai pas de conseil à donner parce qu'elles sont extrêmement diverses. Et généralement, si ce sont des startups, c'est qu'elles sont déjà versées dans la modernité, elles ont une vision du monde que je partage. Et je ne suis pas sûr qu'au-delà de les encourager, j'ai grand-chose à leur recommander. À l'égard des grandes entreprises, j'ai un conseil très net, c'est former la totalité de vos salariés et de façon intensive. L'ubérisation va vous toucher et elle peut vous toucher très violemment. La perception que vous avez de ça en tant que grande entreprise est généralement en deçà de la hauteur de la vague. Et donc, il faut y aller et il faut y aller fort. À l'égard des citoyens, je crois, rentrer dans le débat public, exiger à les acteurs politiques qu'ils aient une vision à l'égard de cette transformation du monde. Et lorsque vous mettrez votre bulletin dans l'urne, soyez assurés que c'est le cas pour la personne pour laquelle vous allez voter. Et bien, Gilles Babinet, un grand merci. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501